Yo, c'est Noémie et aujourd'hui je vous retrouve pour vous présenter ma wishlist pour le mois d'avril. Comme pour ma vidéo du mois de mars, je vous mettrai par ici les timers qui vous permettront de naviguer plus facilement dans cette vidéo en fonction des formats qui vous intéressent le plus. Je commence par les sorties en grand format et en date du 4 avril, je vous présente le libraire de Wicktown de Sean Bytel aux éditions Autrement. Il s'agit simplement d'un récit humoristique dans lequel l'auteur va nous partager son expérience de libraire. La saison des roses de Victoria Connelly sortira aux éditions City. A 30 ans, Céleste Hamilton voit son destin changer radicalement. Son mariage malheureux prend fin au moment même où meurt sa mère avec qui elle entretenait des relations un petit peu conflictuelles. A contre-coeur, elle va retourner vivre dans le manoir de son enfance que lui a légué cette dernière et essayer de donner un coup de main à ses soeurs pour faire revivre la roseraie familiale. Jack et le mystère des rubis, c'est le tome 2 de la série section 13 de James R. Hannibal qui sortira aux éditions Flammarion Jeunesse. Comme il s'agit d'un tome 2 et que je n'ai pas encore lu le tome 1, je n'ai pas du tout lu la quatrième de couverture, du coup je ne vais pas pouvoir vous faire un résumé de ce tome. Je vous laisse faire vos propres recherches concernant l'histoire. 16 Ways to Break a Heart de Loren Strasnick sortira aux éditions Harlequin. Dans cette histoire, on va suivre Nathalie qui suite à leur rupture va décider d'écrire 16 lettres à son ex-compagnon Dan. Enmuré de Alex Bell sortira aux éditions Mille ans Jeunesse. Sophie a 17 ans et elle va devoir passer l'été dans la famille de son oncle avec qui elle avait perdu tout contact suite à la mort tragique de l'une de ses cousines. Ils habitent désormais dans un manoir qui était en fait une ancienne pension de jeunes filles. Dans cet endroit, ils règnent une atmosphère oppressante entre des cousins aux comportements bizarres, la chambre de la défunte cousine qui est remplie de poupées assez effrayantes et surtout des accidents inexplicables. Le 5 avril sortira le troisième tome de la série Il était une fois de Emma Chase. Il s'intitulera Ellie et ce sera chez Hugo Romand. Comme je n'ai pas lu ni le tome 1 ni le tome 2, je ne vais pas vous parler de ce tome 3 particulièrement. En revanche, je vous ai déjà présenté cette série dans une précédente vidéo wishlist me semble-t-il. Du coup, je vous laisse jeter un petit coup d'œil pour avoir plus d'infos sur ce titre. Ce délimpe de Camille Brissot sortira aux éditions Siros. Ici, on va rencontrer Otto qui est fasciné par la beauté de la forêt qui l'entoure à perte de vue. Il la trouve tellement belle qu'il en oublierait presque que sous les cimes se cachent les victimes d'une terrible épidémie. Naha va bientôt devoir passer plusieurs jours et plusieurs nuits au cœur de cette forêt et Otto est bien décidé à ne pas laisser la fille qu'il aime seule s'aventurer là-bas. Je vous laisse noter ce titre quelque part dans un coin de votre tête. Je vous rappelle que le thème de la boxe mille et un livres du mois d'avril est monde post-apocalyptique et je pense, c'est mon avis personnel, ça peut très bien être autre chose, mais je pense qu'il est probable que ce soit ce titre qui a été sélectionné. Le 11 avril sortiront les tomes 1 et 2 du dernier échange de Chelsea Pitcher aux éditions ADA. Je ne sais pas s'il s'agit du début d'une série ou si c'est un diptyque et que du coup l'histoire est terminée. En revanche, ce que je peux vous dire, c'est que nous sommes dans un monde en guerre. Elora, c'est la jeune princesse des faits noirs et bien décidée à renverser le règne tyrannique de sa mère. Pour ce faire, elle va demander de l'aide à la pire ennemie de sa mère, la reine blanche. Seulement la reine blanche va d'abord exiger une offrande, un jeune garçon humain qui soit un meneur d'hommes. Pour kidnapper ce mortel, Elora va devoir se déguiser et intégrer un lycée et au moment où elle pense qu'elle a enfin trouvé son offrande, elle va en tomber amoureuse. Un karma presque parfait de Roxane Dambre sortira aux éditions Kalman Levy. Ici, on va suivre Siloé qui est une jeune parisienne maladroite de 29 ans. Après avoir insulté un homme qui était en train de garer sa voiture, elle va se retrouver malheureusement face à lui pendant un entretien d'embauche. La forêt des trolls, c'est le premier tome de la série Les Voyageurs des Miroirs de Chris F. Gardaz qui sortira aux éditions Le Gâteau sur la Cerise. Rose est une jeune fille de 12 ans qui va découvrir une pièce remplie de miroirs de sorcière dans le manoir de sa grand-mère et en s'approchant de l'un d'entre eux, elle va passer à travers. Son petit frère va malencontreusement la suivre et ils vont se rendre compte que le seul moyen qu'ils ont pour retourner dans leur monde c'est de passer de miroir en miroir et du coup d'univers en univers. Je vous mentionne rapidement la sortie de Sans Pur, le deuxième tome de la série Covenant de Jennifer L. Hermantruth aux éditions J'ai lu. Comme il s'agit d'un tome 2 et que je n'ai pas lu le tome 1, je vous laisse également faire vos propres recherches sur cette série. La singulière aventure de Pénélope Vermillon de Valija Zink sortira aux éditions Rajo. On va rencontrer ici Pénélope qui est une jeune fille qui va se découvrir d'étranges pouvoirs et elle va découvrir dans le même temps que son père qu'elle a toujours cru mort les aurait abandonnés elle et sa mère. Ses pouvoirs, apparemment, elle les détiendrait de ce fameux père et elle va donc partir à sa recherche. Dans La plus belle de toutes de Rachel Korendlitt qui sortira aux éditions Rouergue Collection dos à dos, on va découvrir 6 jeunes filles qui ont été sélectionnées pour leur beauté pour participer à une nouvelle émission de télé-réalité dont le but est d'élire la plus belle d'entre elles. Elles vont se retrouver forcées à cohabiter tout en étant filmées et la production au fil des semaines qu'elles vont passer ensemble a prévu divers scénarios pour qu'elles se crêpent le chignon entre elles. Seulement les jeunes filles ne l'entendent pas de cette oreille et elles vont se retourner contre le système. On assiste ici en fait à l'envers du décor des télé-réalités. Le 12 avril sortira l'attente de Aurélia Demarlier aux éditions Alice Jeunesse. On va tout simplement rencontrer Nel qui est une ado qui attend engancée dans sa robe de balle que son cavalier veut bien arriver et le problème c'est que quand ce dernier va arriver il ne sera pas tout seul et il débarque avec une autre fille au bal. Du coup les questions auxquelles va essayer de répondre l'auteur c'est des questions du style comment faire pour affronter le regard des autres soit moqueur soit qu'il apprenne en pitié et surtout comment affronter ce fameux garçon quand elle retournera au lycée. Bienvenue à Paradise Lodge de Nina Stipe sortira aux éditions Fleuve. On est en 1977 en Angleterre et Lydie a 15 ans et plutôt que de se prendre la tête avec des garçons ou avec un job de baby-sitter elle décide qu'elle va bosser à mi-temps dans une maison de retraite. Elle croit avoir trouvé la bonne planque seulement voilà une entreprise concurrente va débarquer et le personnel de la maison de retraite va devoir s'unir pour protéger ses petits vieux et surtout ne pas perdre tous ses clients. Du coup forcément ça va bouleverser un petit peu le quotidien de tout ce joli monde. Les secrets de Temple College de Catherine Comstable sortira aux éditions Gallimard Jeunesse. On va rencontrer ici Lydie qui a 13 ans et qui va débarquer au prestigieux Temple College. Elle va apprendre qu'elle serait l'une des descendantes du fondateur de l'école qui était un célèbre alchimiste. Plus étrange encore elle va se rendre compte qu'elle est de plus en plus attirée par les étoiles et le ciel et elle va passer toutes ses nuits sur les toits de l'école. Erreur 404 de Agnès Marot sortira aux éditions Gulfstream et c'est un titre qui m'interpelle parce que je n'en sais pas grand chose en fait. Je sais qu'on va suivre un personnage mais je ne sais pas s'il s'agit d'une fille ou d'un garçon. Je sais que ce personnage rêve d'être gamer professionnel mais il semblerait d'après lui ou d'après elle qu'il n'est pas le physique de l'emploi. Big Bones de Laura Dockryl sortira aux éditions Robert Laffont. On va rencontrer ici Bluebell alias bébé alias Big Bones en rapport à ses gros os. Bluebell est une gourmande et elle ne s'en cache pas jusqu'au jour où sa mère va l'envoyer chez le médecin à la suite d'une crise d'asthme et où ce médecin va l'obliger à tenir un journal de tout ce qu'elle mange. Bluebell va se rebeller puisqu'elle ne se considère pas comme malade et qu'elle ne voit absolument aucune raison de guérir. Le 13 avril sortira La fille qui survola Féerie et coupa la lune en deux de Catherine M. Valente aux éditions Ballyverne. Il s'agit du troisième tome de la série Féerie et comme je n'ai lu ni le tome 1 ni le tome 2 je vous laisse faire vos propres recherches. Le 18 avril sortira L'histoire d'Anna, le tome 1 de la déclaration de Gemma Mallet aux éditions Helium. On est ici en Angleterre dans un monde futuriste où les adultes peuvent choisir de devenir immortels s'ils renoncent à procréer et où les enfants qui sont nés hors la loi sont appelés des surplus. On va suivre en fait Anna qui a pour seule confidence son journal intime. Elle a grandi dans un orphelinat où elle est retenue prisonnière et elle a toujours cru que ses parents étaient décédés jusqu'au jour où Peter va débarquer dans sa vie. Par transparence de Maya Lou sortira aux éditions Milady. Alice est une adolescente qui cherche sa place dans le monde et qui va partir s'installer à Paris avec son meilleur ami. En l'absence d'une quelconque autorité parentale, elle va commencer à repousser ses limites jusqu'à l'accident. Quand elle va se réveiller à l'hôpital, elle va se rendre compte qu'il y a un jeune homme à côté d'elle. Ce jeune homme c'est Aiden et il est fasciné par les loups. Il va changer la vie d'Alice à tout jamais. La révolte des animaux moches de Colline Pierret sortira aux éditions Rouergue. Je vous le donne en mille dans cette histoire, on va suivre la révolte des animaux moches qui suite à une évolution dans le langage qui va permettre à tous, humains comme animaux, de communiquer entre eux, vont se révolter parce qu'ils en ont assez d'être laissés pour compte, délaissés et méprisés. Le 19 avril sortiront deux tomes 2 dont je ne vais pas forcément beaucoup vous parler puisque je n'ai pas encore lu les tomes 1. Dans un premier temps sortira le second tome de la série Dark and Dangerous Love de Molly Nights qui sortira aux éditions Hugo Romand. Et le second, il s'agit de La Malédiction des Hemsley, le tome 2 des Doldrums de Nicolas Gannon aux éditions Pocket Jeunesse. Sortira également Poussière Fantôme de Emmanuel Chastelière aux éditions Scrineo. Être un guide touristique spécialisé dans les mystères du Montréal hanté ce n'est pas toujours de tout repos et ça l'est encore moins quand on est vraiment capable de communiquer avec les esprits qui sont eux ravis d'avoir enfin quelqu'un à qui parler. Archibald, c'est le héros de cette histoire, va rencontrer une jeune fille, le fantôme d'une jeune fille qui serait décédée en 1917 dans d'étranges circonstances. Et aidé de ses amis plus ou moins ectoplasmiques, il est bien décidé à lever le voile sur sa mort. Le 25 avril sortira You and I de Caly Kiss aux éditions Milady. On va suivre ici Alissa qui après la mort de son frère va décider de tout quitter pour poursuivre leur projet d'amélioration du système de prévention des tornades. Seulement elle ne réussit pas à obtenir le financement dont elle avait besoin. Elle va rencontrer un garçon qui va lui proposer de payer ses recherches à condition qu'elle accepte qu'il la suive. Sortira également Hazelwood et il me semble que c'est un tome 1 mais je n'en suis pas sûre. En tout cas c'est écrit par Melissa Albert et ça paraîtra aux éditions Milenjeunesse. On va suivre ici encore une Alice qui va hériter de Hazelwood qui est en fait le manoir de sa grand-mère qui est décédée et sa grand-mère était très connue pour ses contes macabres. C'était une autrice relativement célèbre. Seulement Alice n'a jamais connu sa grand-mère et sa mère lui a toujours fait promettre de ne jamais s'approcher de la propriété. Malheureusement la jeune fille va devoir briser cette promesse puisqu'il se trouve que certains personnages de contes plus ou moins bien intentionnés vont commencer à lui tourner autour. Je passe maintenant aux sorties poches et en date du 4 avril je vous présente Les Joyaux du Soleil le premier tome de la série La Magie Irlandaise de Nora Roberts aux éditions Gilles. Jude est en proie à une dépression et elle va trouver refuge dans le cottage irlandais d'une de ses tantes qui est récemment décédée. Elle va faire la rencontre d'Aidan dont elle va tomber profondément amoureuse. Dans le même temps Jude va se rendre compte que le cottage de sa tante est tenté par un fantôme. Ce fantôme il s'agit d'une jeune fille qui à l'époque où elle était en vie a refusé d'épouser le prince des fées. Pour briser la malédiction et libérer cet esprit Jude et Aidan vont devoir aller au bout de leur amour. Milady va faire une grosse opération petit prix sur certains de ses livres de poche. Du coup je vous présente La Mort dans l'âme le premier tome de la série Le Prince des Ténèbres de Jeanne Yann Frost il s'agit d'une réédition à 3,99€ c'est l'occasion vraiment de découvrir un maximum de titres de cette maison d'édition. J'ai envie de lire ce titre puisqu'il s'agit d'une série spin-off de La Chasseuse de la Nuit que j'avais beaucoup aimé. Le personnage principal de cette nouvelle série est Vlad ou autrement dit Dracula et il s'agissait d'un personnage secondaire de la série dont je viens de vous parler que j'avais vraiment vraiment beaucoup aimé. Le 11 avril les éditions archi poches vont ressortir 5 titres des Sœurs Bronté dans une version collector qui est juste sublime. Je me suis noté La Dame du Manoir de Wilfell Hall et Agnès Gray de Anne Bronté ainsi que Villette et Shirley de Charlotte Bronté. J'ai adoré Jane Eyre de Charlotte Bronté et j'ai également adoré Les Hauts de Hurlevent de Emily Bronté du coup j'ai vraiment hâte de découvrir ces 4 récits. A la même date sortira également en version poche Un dîner avec Carrie Grant le premier tour de la série Broadway Limited de Malika Fairjouk aux éditions École des Loisirs. On est en 1948 à New York et suite à un malentendu sur son prénom Jocelyn qui a donc été pris pour Jocelyne va intégrer une pension pour jeunes filles. Il va faire la connaissance des pensionnaires qui ont toutes un seul rêve monté sur les planches à Broadway. Je vous parle maintenant de Comme une ombre de Pascal et Gilles Le Gardinier qui sortira aux éditions J'ai vu. Ici on va rencontrer Alexandra qui est archéologue et qui est également la fille d'un milliardaire. Son père va toujours veiller à ce que sa fille soit flanquée d'un garde du corps seulement Alexandra déteste cette emprise que son père a sur elle et elle s'applique à toujours évincer ses protecteurs. Evidemment vous devez vous en douter le petit dernier lui ne l'entend pas de cette oreille. Le 19 avril sortira Ada de Antoine Bello aux éditions Gallimard collection Folio. On va rencontrer ici Franck qui est flic et qui a été embauché pour retrouver Ada qui est une intelligence artificielle qui a été conçue pour écrire des romans à l'eau de rose. Seulement voilà Ada comme Alexandra précédemment n'a pas du tout l'intention de se laisser faire. Je vous mentionne rapidement en date du 25 avril la sortie de 12 tombes sans un os le tome 12 de la série Charlie Davidson de Darinda Jones aux éditions Milady. Il s'agit d'un tome 12 et je n'ai pas encore commencé cette série du coup je vous laisse à nouveau faire vos propres recherches. Je passe maintenant aux sorties album et en date du 3 avril je vous présente Juliette au pays des comptes de Doris Lauer aux éditions Lito. Juliette est une petite fille qui me tient particulièrement à coeur puisque j'aime beaucoup ses aventures et surtout j'ai grandi avec elle. Du coup j'essaie de me racheter toutes les histoires qui sont sorties. Là le pays des comptes ben ça tombe vraiment super bien puisque vous le savez j'adore les comptes et les réécritures de comptes du coup c'est juste parfait. Le 4 avril sortira l'étonnante histoire de la fleur qui ne voulait pas fleurir de Katarina Makurova aux éditions Attier Jeunesse. On va ici faire la connaissance d'un petit ours qui s'occupe vraiment très très bien de sa fleur et qui ne comprend donc pas pour quelles raisons elle refuse de fleurir. Du côté du lecteur on a accès à ce qui se passe sous la terre et du coup nous on va comprendre au fur et à mesure de l'histoire les raisons pour lesquelles cette fleur refuse d'éclore. Le 5 avril sortira Lily Bouille la grenouille de Cécile Alix et Xavier Devos aux éditions Les Lenvers. D'après le résumé on est ici dans une réécriture du mythe de Sheherazade puisque Soupalo le Crapaud a très envie de manger Lily Bouille la grenouille jusqu'à ce que celle-ci commence à lui raconter des histoires fabuleuses et tout à coup Soupalo le Crapaud a plutôt envie d'embrasser Lily la grenouille. Je vous présente maintenant C'est le chat de Davide Kali et Magali Clavelet aux éditions Gallimard Jeunesse. Dans cette histoire Jojo a été tué et les amis de Jojo sont persuadés que le coupable est le chat. On a entendu miauler on a découvert des coups de griffe seulement Mike la souris détective est bien décidé à mener l'enquête et à prouver que les apparences sont parfois trompeuses. Le 10 avril sortira Toi mon papa à l'infini de Calouane et Jérémy Parigui aux éditions La Pimpante collection Grandes pattes de chevreuil. Bon déjà j'adore le nom de cette collection et surtout la couverture de cet album est juste sublime. On est ici dans un genre de catalogue qui va nous présenter plusieurs styles de papas différents. Le 24 avril sortira un toit en papier de Marie Villeneuve et Delphine Fiore aux éditions Marmitamo. On va suivre ici un petit garçon qui à sa naissance est tombé sur une planète de mots de phrases et d'histoires enchantées. Seulement ce petit garçon se sent un peu seul alors il prend la plume pour dessiner à l'encre magique et le lendemain il va faire la rencontre de Johan qui est un géant en papier avec lequel il va tisser une merveilleuse amitié. Je passe maintenant aux sorties en bande dessinée et en date du 4 avril je vous présente Mon ami le cauchemar de Tommaso Valsecki et Francesco Castelli aux éditions Kramiec. On va rencontrer ici Adeline qui est une adolescente solitaire et qui va profiter de l'inattention de son professeur lors d'une visite d'un musée pour parcourir la ville accompagnée de son ami le cauchemar. Le 6 avril sortira le premier tome d'une nouvelle série qui s'intitule La Belle Endormie c'est réalisé par Karina et ça sortira chez Dargo. Tout ce que je peux vous dire sur cette série c'est qu'elle aura pour thème la danse. Le 11 avril sortira Les petites distances de Véronique Cazot et Camille Benjamina aux éditions Casterman. On va rencontrer ici un homme qui est tellement insignifiant qu'il en devient réellement invisible et une femme qui est très peureuse et qui vit dans ses rêves. L'homme étant invisible va s'installer chez la femme et commencer à observer sa vie. Le 18 sortira Cœur et cerveau de Nick Seluc aux éditions Delcourt. Il s'agit d'une bande dessinée humoristique et c'est vraiment la couverture qui m'a attirée dans un premier temps puisque comme vous pouvez le constater on y découvre le cœur qui se balade en sautillant sur le chemin de l'insouciance et le cerveau qui lui rappelle à l'ordre sur la voie des responsabilités. Le 25 avril sortira chaque jour Dracula de Loïc Clément et Clément Lefebvre aux éditions Delcourt. Ici on va rencontrer le jeune Dracula qui a peur d'aller à l'école parce que ses petits camarades se moquent de lui à cause de certaines de ses particularités qui le rendent différent. Sortira également le premier tome de la bande dessinée Brindy de Frederic Bremo et Federico Bertolucci aux éditions Van d'Ouest. On va rencontrer ici une jeune femme qui se réveille au milieu du village du petit peuple. Elle n'a aucun souvenir, elle ne sait pas qui elle est, elle ne sait pas comment elle a atterri ici. Elle va partir à la recherche de sa mémoire et se rendre compte qu'elle a d'étranges pouvoirs. Le 27 avril sortira Rien ne se passe jamais comme prévu de Lucille Gorce et Emma Tissier et je suis désolée j'ai oublié de noter le nom de l'éditeur. J'adore la couverture qui est dans les tons très pastels et on va rencontrer ici un couple qui a des difficultés pour avoir un enfant. Je termine par les sorties manga et en date du 4 avril je vous présente le premier tome de la série Kenen comme chien et singe de Furetsudo et Itoshi Ishimura aux éditions Bambou. On va rencontrer ici une créature mi-homme mi-singe qui terrorise un petit village et on va envoyer un bonze au temple pour qu'il aille trouver de l'aide. C'est un chien exorciste qui va lui tomber dessus et on va suivre en fait les aventures de ces deux créatures un petit peu mythiques au fil des tomes et au fil de leurs relations du coup un petit peu conflictuelles mais surtout très amusantes. Je vous présente rapidement le tome 9 de la série Takane eana de Yuki Shiwazu aux éditions Kaze. Je vous ai déjà présenté cette série dans un précédent update lecture du coup je vous laisse retourner voir cette vidéo si l'histoire vous intéresse. Sortira également le premier tome de Toi ma belle étoile de Lalako Kojima aux éditions Nobi Nobi. Lorsqu'il était enfant Shino a demandé aux étoiles de rencontrer son âme sœur. Arrivé au lycée il va tomber sur une adolescente et c'est en lui courant après qu'il va s'inscrire au club d'astronomie. Le 11 avril sortiront deux suites de séries dont je vais simplement vous mentionner les titres. Dans un premier temps on a le tome 4 de la série Between You and Me de Saki Aikawa qui sortira chez Soleil dans la collection Shoujo. Et chez le même éditeur on a le tome 9 de la série Teach Me Love de Ai Ibiiki. Le 25 avril sortira le premier tome de la série The Promised Neverland de Kaiyuu Shirai et Posuka Demitsu aux éditions Kaze. On entend énormément parler de ce manga en ce moment du coup j'ai vraiment très très hâte de le découvrir. On va suivre trois enfants qui vivent dans un orphelinat entouré de leurs frères et sœurs et sous la tutelle de maman qu'ils considèrent réellement comme leur mère. Un soir ils vont découvrir l'abominable vérité qui se cache sous la façade idyllique de leur vie. Et je termine cette wishlist du mois d'avril en vous présentant le premier tome de la série Le Diable s'habille en soutane de Yuki Yoshihara aux éditions Soleil collection Shoujo. Il s'agit du premier tome d'une trilogie dans laquelle on va rencontrer Nanako qui est sur le point de se marier. Seulement elle va surprendre son fiancé avec une autre femme et juste après leur rupture elle va se réfugier dans une église. Elle va intégrer l'équipe du pasteur et étrangement celui-ci plutôt que de lui suggérer le pardon et la miséricorde va l'inciter à se venger. Voilà c'est tout pour aujourd'hui j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude n'hésitez pas à me dire en commentaire si certains des titres que je vous ai présentés aujourd'hui vous intéressent et si vous avez vous repéré des titres qui sortent au mois d'avril et que je n'ai pas mentionné ici pensez à vous abonner à la chaîne à liker et à partager cette vidéo ça me fera toujours plaisir. En attendant de vous retrouver je vous souhaite d'excellentes lectures et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao !